et bonjour à tous, ce qu'on écoute, Okuto No Ken, un cd original song, alors si vous connaissez ces cd là, on les achetait à l'époque à boutique concis à paris, donc comme vous voyez sur ces cd, on va pas faire long sur ces cd, SM record, ce sont des contrefaçons, c'est un petit peu compliqué, un concis vendait de la contrefaçon de plein de trucs, vous avez un petit livret, mais vous avez surtout, ces cd là, étaient vendus, je vous l'ai acheté pas à l'époque, étaient vendus 100 francs, je crois, 100 francs, enfin 99 francs, le cd, si vous aviez un double cd, c'était 198 francs, donc toujours 100 francs, après c'est passé à 15 euros, évidemment, et ça, entre autres, à ça que vous reconnaissez une contrefaçon, parce que je me souviens de les boutiques Tonkam, le même genre de cd, donc promenant du japon, production japonaise, etc., du vrai import, c'était vendu en france, largement plus de 10 euros, plus de 15 euros, je crois que c'était, j'ai eu, croit avoir vu 28 euros, un cd de base de musique d'ost et d'animé, donc c'était fou, euh, bah, c'est ce qu'on écoute, donc Tonokens, ça tombe bien, euh, pour ce deuxième épisode de Sous la Couve, on va montrer duquel les survivants, donc édition, j'ai lu, une des séries que j'ai aimé découvrir, et surtout voir ce qui se passait après la diffusion des épisodes français, parce que ça continue sur de longs tomes, ici c'est le dernier, 27, et euh, je possède les versions en français, et la version en japonais, j'ai acheté, bien avant de voir la fin en français, le manga, je m'étais procuré sur Ebay, ou Ibazara à époque, tous les volumes en japonais, donc avant, je ne comprenais pas ce qui était écrit, évidemment, mais c'était très très sympa de voir ce qui se passait après, de découvrir, de quoi vraiment ça part Ken, si vous voulez vraiment savoir quel est le sujet, de Kutonokel, mais il faut lire tous les mangas, ou voir toute la série, toutes les séries, pas s'arrêter à ce qu'on a eu en France. Donc, on va regarder, euh, là, ça va être intéressant de comparer, là, par exemple, les volumes français et japonais. Alors déjà, on peut voir que, euh, la production, j'ai lu, ont repris les visuels des tomes japonais, et c'est pas toujours le cas, loin de là. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour nous, d'avoir eu, euh, les visuels japonais. Alors, si la couleur est un petit peu différente, ici on a quelque chose d'un peu plus manga, un peu plus, un peu plus dessin, et si c'est un peu plus travaillé comme image, par ordinateur, ou pas forcément, mais, euh, en tout cas, moi, à l'oeil, là, euh, je le vois. Ici, on a quelque chose d'un peu moins, euh, c'est un peu plus dessiné, on a l'impression, hein. On retire les couvertures, voilà. Alors, vous avez toujours, évidemment, le petit mot de l'auteur, quel que soit le volume. Or, je ne sais pas, c'est une tradition, hein, quel que soit le manga, ça, vous l'avez déjà vu. En français, vous aviez un autre visuel ici, avec le sous-titre du chapitre, je suppose, le cul du cœur. Alors ça, les noms des chapitres, ça, en France, on s'en fout un petit peu, hein, il y a peu de monde qui connaît le nom des chapitres. Quelques spécialistes vont connaître les numéros des chapitres, mais, euh, parce qu'au Japon, les mangas sont diffusés d'abord dans les prix mensuels, enfin, vraiment, celui-là, non, des recueils comme Shonen Jump, par chapitre, et ils ont tous un titre, un sous-titre. Ici, le cri du cœur, bon, c'est pas le titre du volume, hein, c'est le titre du premier chapitre, je pense. Et en japonais, on a quelque chose... Alors, bon, c'est pas super, hein. En même temps, sous la couvre, on n'a pas le but de montrer qu'est-ce qui est excellent et qu'est-ce qui n'est pas bon. Ce qu'on a vu dans One Punch Man, c'est exceptionnel, hein. Les sous-couvertures de One Punch Man, euh, tout ce qu'on y trouve comme information, comme visuel, c'est très riche, coloré. C'est une exception, hein, c'est vraiment excellent à ce niveau-là, One Punch Man. Mais c'est pas nécessaire, voilà. Ici, on a quelque chose, on a le minimum. En japonais, ça a un peu plus de gueule. Je sais pas si vous voyez bien ici, mais c'est un petit peu différent quand même, hein. Derrière, on n'a pas plus, on n'a pas forcément plus. Mais le premier, ça représente bien l'apocalypse, on va dire. Donc, on va continuer, on va pas tous les faire. On va prendre, par exemple, le dernier. Le dernier japonais, le dernier français. On trouve encore une fois, les visuels identiques. Ce qui est très sympa d'ailleurs. On retire la couverture. Et ici, on a encore une fois la même chose en français. Quelque chose de pas très riche. Et là, en japonais, vous le voyez, c'est la même chose que le volume 1. Si c'est le volume 27, le dernier. Si le volume 1, on a la même chose. Alors, je vais pas faire tous les volumes pour voir s'il y a des variantes, des exceptions ou quoi. Et si j'en prends au hasard, voilà, c'est encore la même chose en japonais. Alors, il est pas rare, quand vous retirez la couverture, que, par exemple, la couverture originale japonaise. Si, là, c'est pas le cas de Ken. Si la couverture japonaise n'est pas reprise pour la version française. De voir apparaître le visuel japonais. Quelque part, sous la couverture du manga. On verra que c'est le cas pour d'autres mangas. Ici, c'est pas le cas. Donc, ici, pour Okutunoken, c'est pas la folie. Par exemple, cette image-là, là, elle est peut-être prise ailleurs, dans les volumes japonais. Je ne sais pas, mais c'est pas la folie non plus, pour Okutunoken. Non, c'est vraiment pas la folie. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai d'autres volumes qui sont sortis, alors, bien après. Ce sont ce genre d'ouvrage-là. La légende de Rao, donc c'est les événements qui se passent dans Okutunoken. Mais, du point de vue de Rao, vous avez aussi deux Toki. Voilà. Et de Rei. La légende de Rei. Alors ça, le dessinateur, ce ne sont plus ceux d'origine. Ça se voit. Moi, j'avais surtout bien aimé voir la légende de Rao. Ça approfondit un peu ce qui se passe autour du personnage. Alors, on peut considérer que ce n'est pas canon, véritablement. La légende de Rao, le premier. Si on le retire, on n'a pas grand-chose. Voilà. La légende de Toki, j'aime beaucoup cette image-là. Encore une fois, la même chose, donc on ne va pas aller plus loin pour l'instant. Voilà. Ce n'est pas fou. Mais, encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas quelque chose en plus. Ce n'est pas quelque chose qui affaiblit la valeur d'un manga. De ne pas avoir quelque chose de très travaillé au niveau du manga lui-même. One Punch Man, encore une fois, c'est une exception. Eh bien, écoutez, voilà. C'est tout pour ce deuxième numéro de Sous la couvre. Allez, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo.